Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On continue aujourd'hui notre intérieur du modèle arabesque. Hier on s'est arrêté ici, j'avais plus de batterie, donc là on va continuer le losange d'à côté. Alors voilà ce que ça donne dans le gros plan, on avait fait le premier losange ici, les cordes pour descendre là, et tous ces fuseaux vous pouvez les mettre de côté. Ensuite de cette épingle là, il y a une corde qui va tout droit, donc vous pouvez la faire avec les quatre fuseaux. Vous arrêtez à ce point là, vous prenez ensuite les quatre fuseaux qui sont en haut ici à droite, et vous faites le trait oblique du losange qui va à droite. Vous allez jusqu'à ce point, et ensuite vous faites un croisement d'huile avec ceux qui descendent. Ensuite les quatre de droite continuent à aller tout droit, et les quatre de gauche continuent le losange en bas. Ensuite de l'épingle du haut, vous prenez les quatre qui sont à gauche, et vous allez aller jusque là. Vous prendrez ensuite les quatre qui sont ici, vous les descendrez également jusque là. Une fois que c'est fait, vous faites le croisement d'huit avec les huit fuseaux. Les quatre de droite vont descendre en bas dans le losange. Vous pouvez ensuite les mettre de côté. Et les quatre de gauche continuent à descendre tout droit. Donc vous descendez jusqu'au prochain point, et vous les laissez de côté. Ensuite vous pouvez prendre les fuseaux pour ce losange là. Alors les quatre qui sont à droite vont descendre tout droit. Jusque là, donc vous faites une corde. Ensuite de l'épingle du haut, vous prenez les quatre de droite. Et vous descendez jusque là. Et ensuite vous allez faire le croisement d'huit. à droite ici. Les quatre de droite continuent de descendre. Ensuite vous les laissez de côté. et les quatre de gauche vont continuer ici jusqu'en bas. Et vous pouvez les mettre de côté aussi. Ensuite, toujours sur l'épingle du haut, vous prenez les quatre qui étaient à gauche et vous les descendez à gauche. Les quatre à côté qui descendent. Et avec ces huit fuseaux, vous faites le croisement d'huit. Les quatre de droite vont continuer dans le losange en diagonale jusqu'en bas. Et ensuite vous les laissez de côté. Les quatre de gauche vont continuer tout droit ici jusqu'à la prochaine intersection. Ensuite vous prenez les fuseaux pour l'autre losange. Donc je vais descendre la corde ici. Ensuite, tout en haut, il y a huit fils sur cette épingle. Donc je prends les quatre de droite. Je les descends jusque là. Ici, je fais le croisement d'huit avec ceux qui descendent. Voilà. Les quatre de droite continuent à descendre tout droit. Je les laisse de côté. Les quatre de gauche continuent jusqu'à la pointe du bas du losange. Ensuite, vous pouvez les laisser de côté aussi. Toujours sur cette épingle du haut, vous allez faire la corde ici avec les quatre de gauche. Et vous allez descendre la corde ici. Et ici, on fera le croisement de huit. Merci. Ensuite, les quatre de droite vont à la pointe du losange du bas et vous les laissez de côté. Les quatre de gauche continuent tout droit jusqu'à la prochaine intersection ici. Ensuite, vous pouvez prendre les fuseaux pour cette partie-là. Donc, il y a les quatre de droite qui vont descendre jusque-là. Ensuite, tout en haut, vous prenez les quatre de droite et vous descendez la corde à droite sur le losange. Ensuite, croisement de 8 avec ceux qui descendent. Les quatre de droite continuent à descendre jusque-là. Et les quatre de gauche vont descendre jusqu'à la pointe du bas du losange. Ensuite, il nous en reste quatre de cet épingle-là. Là, je vais enlever ces deux épingles-là. Donc, je vais descendre la corde. Je vais crocheter cette corde sur la pointe gauche du losange. Je tire un fil et dans ce fil, je vais faire passer les trois autres. Je remets l'épingle et je vais redescendre jusqu'à la pointe du losange du bas, toujours en corde avec les mêmes quatre. Ensuite, vous allez reprendre ceux de droite, ceux qu'on avait crocheter à droite et qui vont faire la navette droite à gauche. On va venir les crocheter là et repartir ensuite à droite. Donc, vous reprenez, vous refaites vos étages à gauche et vous reprenez les fuseaux de droite. Alors, voici, j'ai fait mes étages ici. C'est-à-dire que j'ai fait des fuseaux par-dessus. J'ai mis un rognon, des fuseaux, un rognon, etc. Pour pouvoir y empiler un petit peu parce que ça ne tient pas tout sur le carreau. Et là, comme il y a déjà trois étages, je vais refaire un autre mais ici seulement. Vous ferez attention quand vous les reprenez de ne pas vous embrouiller. Voilà. Et donc, ici, vous aviez les quatre de droite que vous aviez crochetés là et qu'on va amener à gauche. Donc, vous faites un tout petit bout de corde jusqu'en bas du losange. En bas du losange, vous prenez les huit fils qui viennent de la corde de gauche et de la corde de droite oblique. Vous allez prendre cette paire là. Donc, les quatre ici, c'est celles qui partent à gauche. Vous prenez cette paire et vous l'emmenez à gauche en point fermé quatre fois. Ensuite, vous prenez cette paire là et vous l'emmenez à gauche en point fermé quatre fois. Là, vous allez mettre l'épingle entre deux et trois. Les huit fils qui sont là, il faudra faire un rouloté pour les descendre jusqu'au prochain losange. Et pour l'instant, je vais les mettre de côté. Ensuite, j'ai toujours mes quatre ici. Je vais faire un tout petit bout de corde pour reprendre les quatre qui vont tout droit ici, toujours sur le premier losange. Je prends ces quatre là, je fais croise mon huit. Ensuite, les quatre de droite, je fais un tout petit peu de corde et je les mets de côté parce qu'ils continuent à descendre. Je reprends mes quatre qui vont vers la gauche. Eux aussi, je vais refaire un tout petit peu de corde. Et je passe dans le deuxième losange. Donc, je vais prendre les quatre de droite qui descendent tout droit et je vais faire un croisement de huit. Ensuite, les quatre de droite, je fais un peu de corde et je les descends. Et ensuite, les quatre qui sont à gauche, je vais continuer la corde jusqu'à le bas du losange. Arrivant en bas du losange, je prends la corde de droite en diagonale, la corde de gauche. Donc, ça ici, c'est mes quatre qui vont à gauche, ça c'est mes huit. Je prends cette paire et je vais à gauche en point fermé quatre fois. Ensuite, je prends cette paire là et je vais à gauche en point fermé quatre fois. Je mets l'épingle entre deux et trois sur la pointe du losange. Je tire. Ensuite, avec ces huit là, je ferai un rouloté jusqu'à la prochaine pointe du losange qui est en dessous. Et avec les quatre de gauche, je continue jusqu'au prochain croisement. Donc, la prochaine corde, je prends les quatre qui sont ici. Je fais le croisement de huit. Les quatre de droite continuent de descendre. Les quatre de gauche continuent vers la gauche. Je passe sur le troisième losange. Je prends la corde de droite qui va tout droit et je fais un croisement de huit. Ensuite, ces quatre là qui sont à droite, ils continuent tout droit. Un petit peu de corde et je les laisse de côté. Je reprends mes quatre ici et je vais aller cette fois en bas du losange. En bas du losange, je récupère la corde de droite, donc les quatre fuseaux. Et je récupère les quatre de la corde de gauche. Donc là, j'ai mes huit fils ici. Ça, c'est les quatre qui vont à gauche. Je prends cette paire là. Point fermé quatre fois. Comme je le dis souvent, si vous savez faire le croisement de 12 à la place, si vous avez pris les cours sur DVD, vous pouvez faire le croisement de 12 ici. Ensuite, entre deux et trois, vous mettez l'épingle et vous mettez les huit fuseaux de côté. Il faudra les descendre en roulotté. Ensuite, pour le prochain losange. Ensuite, je reprends mes quatre ici et je continue vers la gauche. Vers la gauche, je récupère la corde qui se trouve à gauche de ce losange et je fais le croisement d'huit. Les quatre de droite, je continue un tout petit peu la corde et je les laisse de côté. Les quatre de gauche ici, je continue vers la gauche, un tout petit peu de corde et j'arrive dans le troisième losange. Le quatrième, quatrième en partant de la droite. Je vais faire un croisement de huit avec la corde qui descend, la corde de droite qui descend de ce losange. Avec les quatre de droite, je fais un peu de corde et je les laisse de côté. Avec les quatre de gauche, je continue jusqu'en bas du losange. Ensuite, arrivé en bas du losange, je prends les huit fuseaux. Les quatre qui viennent de la corde de droite, les quatre qui viennent de la corde oblique de gauche. Donc ça c'est mes huit fuseaux, ça c'est les quatre qui vont à gauche. Je prends cette paire, point fermé vers la gauche, quatre fois. Je prends cette paire, point fermé vers la gauche, quatre fois. Entre deux et trois, vous mettez l'épingle. Ensuite, ceux-là, vous pouvez faire un quatrième étage si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous les laissez de côté en refaisant juste un deuxième étage à ce niveau-là. Je vais tenter de les mettre sur le quatrième. Je reprends mes quatre qui sont ici et je fais un bout de corde jusqu'à ce point-là. Ensuite, je vais descendre ma corde ici, c'est la partie gauche, et je fais un croisement d'huit. Les quatre de droite, je les descends et je les mets de côté. Ensuite, je suis arrivée jusqu'au premier losange ici, la partie de droite qui descend. Je fais le croisement d'huit. Les quatre de droite continuent de descendre. Ensuite, vous les laissez de côté. Les quatre de gauche vont aller jusqu'en bas du losange. Arrivés en bas du losange, vous prenez les huit fuseaux de gauche qui restent. Ça correspond aux deux cordes. Et vous refaites soit un croisement doux, soit comme moi, vous prenez cette paire. Vous allez à gauche. Point fermé quatre fois. Et vous prenez cette paire. Et vous allez à gauche. Point fermé. Quatre fois. Ensuite, entre deux et trois, vous mettez l'épingle. Les huit ici, vous allez les descendre en roulotté jusqu'au prochain point. Et les quatre qui sont à gauche, vous les menez jusque là et vous allez les crocheter sur le point. Dans la boucle, vous faites passer les trois autres fils. Ensuite, les quatre qui sont ici toujours, donc les quatre de gauche, je vais les descendre jusque là. Donc le prochain point, il sera ici. Vous allez descendre la corde. On va recrocheter de nouveau. Donc de la même façon, vous en prenez un et vous placez les trois autres dans la boucle. Vous replacez l'épingle. Ensuite, donc les quatre de gauche, vous allez les mener jusque là, donc jusqu'au niveau du losange du haut, la pointe du losange du haut. Ensuite, vous les laissez de côté. Avec les huit qui sont là, vous allez descendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, en roulotté. Vous laissez toutes les quatregyzs et les bons. Ils allaient finir. une fois le rouleau t'es fait donc ceux de gauche là les 4 on va devoir les ramener à droite donc vous prenez la deuxième paire vous allez faire un point fermé 4 fois vers la droite ou croisement 12 et vous prenez la première paire vous allez faire point fermé vers la droite et là vous allez mettre l'épingle entre 2 et 3 comme ça les 4 de gauche feront le losange de gauche la partie oblique les 4 de droite feront la partie droite donc ça on y reste à l'heure et les 4 ici je les continue à les mener à droite ensuite ici on avait fait un petit bout de corde qui descendait donc là on va rattraper ici on fait le croisement vite donc les 4 de gauche vont descendre ici on le fera tout à l'heure et je continue avec mes 4 de droite un tout petit bout de corde je vais refaire un croisement de 8 ici avec ce qui arrive ceux-là je les laisse de côté je continue avec mes 4 là jusqu'à la pointe du losange donc à la pointe du losange vous allez prendre les 8 fils vous allez faire un rouloté un tout petit rouloté pour descendre jusqu'à la pointe du losange qui est en dessous ça va bien je pense que j'ai un peu je pense que j'ai à la pointe à la pointe je pense que j'ai que j'ai j'ai Ensuite les 8 qui sont ici vont aller dans le losange Les 4 que j'ai là c'est ceux que je mène à droite Donc je prends la deuxième paire pour en fermer 4 fois Je prends la première paire pour en fermer 4 fois Donc ici vous mettez l'épingle entre 2 et 3 Tirez bien partout Quand vous tirez 4 d'un côté prenez bien les 8 autres de l'autre Dans votre main, il faut bien tirer partout en même temps Donc ensuite avec les 4 là je continue vers la droite Je vais les croiser avec les 4 qui arrivent ici Croise mon 8 Ensuite les 4 de gauche descendront tout droit à droite du losange Et les 4 de droite je continue à faire un bout de corde pour les mener Jusqu'à la prochaine intersection Prochaine intersection je refais un croisement juste avec la corde qui descend Les 4 de gauche je les mets de côté Et mes 4 de droite je vais les mener à la pointe du losange du haut Une fois que vous y êtes Vous prenez les 8 qui sont en haut Vous allez faire un rouloté pour le descendre jusqu'au prochain losange Ensuite vous avez donc vos 8 ici qui vont partir dans le losange Ça c'est les 4 que je mène à droite Vous prenez la deuxième paire, vous allez à droite, point fermé 4 fois Vous prenez la première paire, vous allez à droite, point fermé 4 fois Vous mettez l'épingle entre 2 et 3 Tout en haut du losange Vous tirez Je continue avec ces 4 là Vers la droite Vers la droite Je vais faire un croisement de 8 avec la corde qui descend Ensuite les 4 ici je vais les laisser de côté Essayez tous les mettre à la même taille si vous faites des étages Parce que c'est plus facile, ça tient mieux Et vous continuez avec les 4 de droite Vous rattrapez encore une fois On change de losange maintenant Donc la corde qui tombe, qui descend Croisement de 8 Donc les 4 de gauche On les laisse de côté Les 4 de droite Je continue ma corde jusqu'en haut du losange Ensuite une fois que je suis arrivée en haut du losange Je prends les 8 fils correspondants Je vais faire un roulotté Je vais protéger Ensuite, pour faire la pointe du haut, vous allez prendre la deuxième paire, point fermé, 4 fois vers la droite. Ensuite, vous prenez la première paire, point fermé, 4 fois vers la droite. Vous mettez l'épingle entre 2 et 3 en haut de la pente du losange. Ensuite, avec les 4 qui sont ici, je continue vers la droite. Ça ne tient pas ça. Ensuite, avec la corde qui arrive, je fais un croisement de 8. Les 4 de gauche continueront tout droit. Et là, je vais aller à droite. Je continue à les mener à droite. Et je rentre dans un nouveau losange. Je vais prendre la première corde, croisement de 8. Ensuite, les 4 de gauche vont continuer à descendre. Les 4 qui sont là à droite continuent sur la pointe du losange. Donc là, vous prenez en haut les 8 fuseaux et vous allez faire un rouloté. Je vais le faire hors caméra parce que la caméra est mal positionnée. Je ne pourrais pas le faire. Donc là, hors caméra, je vais faire ce petit bout de rouloté. Alors ici, j'ai fait le rouloté avec les 8 ici. Les 4 là, c'est ceux qu'on mène à droite. Donc je prends la deuxième paire. Je vais faire un point fermé vers la droite 4 fois. Et je prends maintenant la première paire. Point fermé 4 fois vers la droite. Je vais mettre ici l'épingle entre 2 et 3. Et ensuite, les 4 qui sont à droite, je vais continuer à les mener ici. Donc je vais faire un petit bout de corde et je vais les crocheter sur cette épingle. Et ça, je vais le faire hors caméra, toujours pour les mêmes problèmes. Parce que la caméra est à droite et je n'ai pas la place de faire ce que je veux. Donc un petit bout de corde et vous crocheter. Et on verra la suite demain. Je vous Beamce. Et on verra. Et on verra.